Le moment de la délivrance pour ces esclaves virements. Une organisation thaïlandaise les emmène en sécurité, après des heures d'attente dans des fourrés et des semaines à travailler comme esclaves sur un bateau de pêche. C'était terrible, je ne voulais pas de ce travail. J'avais peur et il y avait des fois où les gens étaient battus, ceux qui ne pouvaient pas travailler. Ils disaient qu'ils nous tueraient si on essayait de s'enfuir. Ils nous ont menacés avec un pistolet et un grand couteau. Ils ne nous ont pas tirés dessus, mais ils nous ont frappés avec une crosse de fusil. Des dizaines de milliers d'ouvriers travaillent de leur plein gré, notamment des Birmans et des Cambodgiens, dans la pêche thaïlandaise. Mais les émigrés économiques qui y fuient la misère sont des proies faciles pour les trafiquants, qui leur promettent des emplois bien payés avant de les livrer à des capitaines sans scrupules. Certains sont piégés pour des années et les histoires de meurtres sont monnaie courante. Des organisations demandent aujourd'hui aux pays occidentaux de boycotter la pêche thaïlandaise. Elles font état de milliers d'esclaves. Il n'y a quasiment pas de réglementation. C'est une industrie sans foi ni loi depuis des années. Le trafic s'est développé comme un modèle de fête pour un capitaine de bateau qui veut quitter le port sous 24 ou 48 heures et qui manque d'hommes. Il sait qui appeler. L'ONU estime que des dizaines de milliers de personnes sont piégées dans une forme ou une autre de travail forcé en Thaïlande, y compris l'exploitation sexuelle. Elles jugent les efforts du pouvoir insuffisants. L'impunité des trafiquants et la collusion avec les officiels et les instances d'application de la loi annihilent vraiment les efforts du gouvernement et l'efficacité de sa lutte contre le trafic des êtres humains. Ces hommes, désormais libres, ne veulent pas retourner chez eux. Ils veulent un vrai emploi en Thaïlande. Mais en attendant, ils n'ont plus que leurs vêtements sur le dos et l'espoir d'une vie meilleure. Sous-titrage Société Radio-Canada